Shalom, shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nikumaana, aujourd'hui nous sommes vendredi. Il y a une parole que je vais vous partager aujourd'hui, une parole que je pense que beaucoup ne comprennent pas. C'est dans Ezekiel chapitre 18 verset 32. Ce verset dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Eternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce verset. Et si une personne déjà morte peut mourir à nouveau. Pour bien comprendre ce verset, il faut lire le verset 31 qui dit, rejetez loin de vous toutes les agressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous maison d'Israël ? Le verset 32 est donc une conclusion du verset 31. Je vous donne souvent le passage qui se trouve dans Ephésiens chapitre 2 du verset 5 au verset 8. Dans ce passage, Paul montre que celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas encore sauvé, il est mort spirituellement. Ceux qui vivent dans le péché, ils sont morts spirituellement. Ici, Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt, car c'est lui qui croise en Dieu. Lorsqu'il meurt, c'est un avantage. S'il meurt, il va à la rencontre de son Seigneur Jésus. Par contre, celui qui meurt sans avoir reçu Jésus, sans être répandu, Dieu regrette sa mort. Même si beaucoup désirent la mort, Dieu ne veut pas que les gens meurent dans leur péché. Et si Dieu ne désire pas cela, que désire-t-il ? Il désire qu'on meure après avoir reçu le salut, après avoir reçu Jésus dans sa vie. Un jour tu mourras, c'est pourquoi je te souhaite de mourir après avoir reçu le salut, après t'être répandu pour que tu meures dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur, la parole de Dieu dit qu'il ne meurt point, mais qu'il continue de vivre. Une personne sauvée ne meurt pas pour mourir. Sa vie n'est point effacée, elle ne peut aller dans la géraine, car la mort pour cette personne est juste une transition. Elle quitte l'endroit où elle était pour être dans un autre endroit. Si tu es en train d'écouter ce message, je te souhaite de mourir dans le Seigneur. Comme je le dis souvent dans cette émission, personne ne connaît le jour de sa mort. Il est donc important d'être préparé chaque jour. Peu importe qui tu es, je ne suis pas en train de te juger. Ton cœur est le seul témoin. C'est lui qui va te dire si tu es en bon terme avec Dieu ou pas. C'est toi qui connais ton cœur. Sois sûr que tu as pris le temps de recevoir Jésus dans ta vie et que tu marches avec lui. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Il faut juste que tu croises en Dieu. Il faut juste que tu le reçoives, que tu gardes tes yeux sur lui. Que veux-je dire par là? Demande à Jésus de venir dans ta vie et de le rendre juste. Jésus va te justifier. C'est lui qui va justifier ta vie. Si vous avez déjà reçu Jésus, vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde que de savoir que si tu meurs, tu vas au ciel. Il n'y a rien qui pourrait te plaire autant que de savoir que tu as l'assurance que si tu meurs, tu seras avec Jésus. Chaque jour, comprenez que vous êtes exposé. Personne ne peut dire avec assurance qu'il ne peut pas mourir. S'il y en a qui peuvent te dire, ils le disent à cause de l'orgueil. Chacun d'entre nous est candidat à la mort. C'est pourquoi il faut toujours se préparer. Si tu vis dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, si tu vis avec un homme ou une femme en dehors du mariage, si tu vis dans les fournieries, quitte ce chemin, mets-toi à genoux, appelle Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, aujourd'hui c'est peut-être ton jour. Je ne dis pas que tu vas mourir après cette émission, mais je dis que si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu auras la garantie que tu iras au ciel le jour où tu mourras. Tu peux te mettre à genoux là où tu te trouves. Appelle Jésus si tu veux qu'il t'aide. Si tu veux l'assistance dans le serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 32, 486, 87, 43, 70. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous sommes en train d'étudier le livre de Josué. Nous avons commencé le 14 septembre. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller consulter les archives pour lire tout ce qu'on a déjà étudié jusqu'ici. Je vous ai déjà dit que cette semaine, nous étudierons le quatrième chapitre car il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de voir dans ce chapitre et c'est important pour nous de les mettre en pratique dans le Nouveau Testament. Le quatrième chapitre m'a beaucoup enseigné à ne pas oublier ce que Dieu a fait dans ma vie. Je me sens donc inspiré à partager avec vous cette expérience. Je suis veut que vous n'oubliez jamais ce qu'il a déjà fait pour vous. Je ne dis pas que vous n'avez pas de problème. Vous avez certainement des problèmes. Il y a des choses qui vous manquent, mais comprenez que ce qui vous manque n'est pas censé vous empêcher de rendre grâce à Je suis. Rendre grâce à Je suis ne tient pas compte de votre état. Comment vous êtes? Beaucoup de gens pensent qu'on rend grâce à Dieu parce qu'on est béni, parce qu'on vit une période d'exhaussement, mais une personne réveillée et rend grâce à Dieu même à travers les mauvais moments. Rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour toi. Il y a quelque chose de bien que Dieu a fait dans ta vie. Si tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi, tu seras en train de mentir car la bonté de Dieu demeure toujours. Tu es en train d'écouter cette émission, tu es vivant, tes oreilles sont capables d'entendre ce que je dis, que toute la gloire revienne à Dieu. Si tu connais Dieu, rend grâce à Dieu, lui qui t'a fait connaître sa voix. Si tu peux manger, ne fais qu'une fois par jour, rend grâce à Dieu pour ça. Si tu peux te tenir sur tes deux jambes, rend grâce à Dieu parce que tu peux le faire. Si tu peux parler, rend grâce à Dieu parce que tu peux parler. Si tu as un enfant, rend grâce à Dieu pour cet enfant. Si tu as une femme ou un mari, il faut toujours rendre grâce pour ce qu'il t'a donné. Si tu as encore des parents, rend grâce à Dieu pour tes parents. Si tu as une famille, dis merci à Dieu pour ta famille. Si tu as un travail, rend grâce à Dieu pour ton travail. Si tu as des habits que tu portes, rend grâce à Dieu parce que tu as des habits à porter aujourd'hui et que tu as d'autres habits pour le jour suivant. Si tu as été délivré du péché, rend grâce à Jésus de t'avoir délivré. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu et qu'il n'a rien pour dire merci. Si tu dis cela, ça veut dire que tu es un menteur, car il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ta vie. Ton cœur est en train de battre à cet instant précis. Tu devrais rendre grâce à Dieu pour ton cœur qui bat. Rends grâce à tu es en vie, parce que tu es en train d'entendre la parole de vie, des paroles qui pourraient t'aider à voir la vie éternelle. Il faut toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Au quatrième chapitre, nous voyons comment ce verset se termine. Depuis le verset 21 jusqu'au verset 24, Jésus a dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifie ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé son Jourdan à sec. » Lisez attentivement le verset 23. Il insiste sur le miracle que Dieu a fait en leur faisant traverser la mer rouge. Il dit, « Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdan jusqu'à ce que vous y siez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer rouge, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous y sions passé. » On voit bien que Jésus ne voulait pas que ce qu'il a fait en Égypte soit oublié. Il termine en disant, « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. » J'ai une question à vous poser. Y a-t-il quelque chose que Dieu a fait pour vous ? Rappelle-toi toujours de cela dans tes prières. Rappelle-toi de cela en rendant grâce. Chaque fois que je prie, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi, le mariage qu'il m'a donné, les enfants qu'il m'a donné, les miracles, les portes qui se sont ouvertes dans ma vie. Je ne dis pas que je parle de tout ce que Dieu a fait, mais il y a des choses qui sont restées gravées dans ma mémoire et je les redis chaque jour. Dans le bureau de Kanguka, quand on entre, la première chose qu'on voit, ce sont les photos des enfants qui sont nés à travers la prière de Kanguka. Ce sont quelques photos des enfants qui sont nés à travers la prière de Kanguka. Nous n'avons pas pu mettre toutes les photos, mais nous en avons mis quelques-unes. Ces photos sont comme les pierres qui resteront à jamais dans le ministère. Même si je mourrai aujourd'hui, les gens verront ces photos et demanderont pourquoi elles sont là et on leur dira que je suis à fait des miracles. Dans ta maison, y a-t-il au moins quelque chose qui est là pour témoigner de la grandeur de Dieu? Dans tes prières, est-ce que tu te rappelles de ce que je suis à fait pour toi? Ne l'oublie jamais, parlez-en à tes enfants, dis-leur ce qu'il a fait pour toi. Pour lundi de la semaine prochaine, je vous invite à lire le cinquième chapitre. Rappelez-vous que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Je vous souhaite tous une excellente journée et un bon week-end.